D'abord, je vais essayer d'être bref, puisqu'on me fait le recroche d'être long quand je m'exprime. Oh, mais là, tu as quand même 100 minutes. Voilà, tu m'as accordé une heure pour prendre ça. C'est vrai qu'il faut penser au porte-drapeau. Il faut y penser parce que, là, on se plaint quand une pièce est froide, quand elle n'est pas éclairée, eux ne se posent jamais la question, et ils sont présents. Pour être les porte-drapeaux de l'UNC et les porte-drapeaux de la France. J'ai toujours été attentif à la France, beaucoup plus que à la République, mais c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix tout simplement parce que si nous sommes anciens combattants, c'est parce que nous avons combattu. Si nous sommes ici présents, c'est parce que nous sommes revenus. Et donc, pour reprendre un peu ce qu'a dit Mme le maire tout à l'heure, notre combat aujourd'hui, comme cela a été quand je suis devenu président national, en dehors du social, qui est très important, parce qu'il faut aider les personnes en difficulté, il faut les aider. Parce que nous sommes une grande famille, c'est l'histoire. Et aujourd'hui, comme hier, nous n'avons pas prêté attention à ces ententes successives à l'histoire nationale. Mais notre histoire nationale, c'est notre propre histoire. Et il n'y a pas mieux que nous-mêmes pour la défendre. Et donc, moi, j'étais très heureux de voir le maire du 5e arrondissement insister sur ce combat qui est le nôtre, qui a toujours été le nôtre, sur l'histoire de notre pays, parce que c'est notre histoire familiale, notre histoire nationale. Et donc, par conséquent, je crois que c'est l'enjeu primordial. Et d'autres, c'est force de gommer, de faire disparaître ces repères historiques, ces repères familiaux, et qui font que nous devons nous battre, continuer à le faire comme nous l'avons fait déjà, montrer que nous sommes présents et que nous ne laissons pas faire. Les attentats, j'en ai parlé, présidents, ils étaient prévisibles. Ils étaient prévisibles. On avait l'impression que, souvenez-vous, le FLN agissait en France et en Algérie, pas simplement en Algérie. Nous n'oublions pas, ils tuaient l'un des leurs. Quand j'ai dit l'un des leurs, vous savez à quoi je fais allusion. Donc, il est tout à fait normal que les mêmes personnes, que la même stratégie de la violence, de l'insécurité, nous la vivions aujourd'hui, et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Quand on voit les chiffres des, j'adore ce terme, les cellules dormantes. Vous savez, les cellules dormantes. Les cellules dormantes. Ça me rappelle la guerre, la bataille d'Alger. Il y avait des cellules dormantes, la bataille d'Alger. Et donc, l'histoire se répète. Et nous avons tendance à oublier l'histoire. Mais nous, nous ne l'oublions pas. Parce que nous l'avons vécu dans notre corps, dans notre sang, dans notre famille. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui, encore puisqu'hier, un rôle important à jouer. Même s'ils ne sont pas nombreux, il faut qu'on ait la faculté de s'exprimer, de le dire, que nous continuerons à nous battre. Et l'enjeu de l'UNC, c'est ça. C'est vrai que le social, le recrutement, c'est très important. Mais le témoignage, notre propre témoignage, le témoignage de nos familles, me semble aujourd'hui encore plus important qu'hier. Parce que nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous n'avons pas le droit de ne plus agir. D'autres s'efforcent de mettre, comment dirais-je, une chape sur ce que nous sommes. Mais je peux vous assurer qu'ils travaillent en liaison avec le soumis français, la FNACA, etc., etc. Pour que demain, l'on dise, c'est pas l'UNC qui a défendu le monde combattant, mais d'autres. La meilleure preuve, c'est cette convention d'amitié et de partenariat qui vient d'être passée entre le soumis français et l'UFAC. Serge Baccellini, quand il est devenu président du soumis français, m'avait demandé de s'exprimer au sein du conseil d'administration. Il se trouve que les éléments ont fait que je n'étais plus président national. Je lui avais donné mon accord. Parce que il faut que ceux qui font partie du monde combattant, à tort ou à raison, puissent s'exprimer aussi. nous sommes les défenseurs de la liberté d'expression. Tu as utilisé le terme tout à l'heure et toi, président, également. Il faut les entendre. Il faut les rencontrer. C'est la seule façon de mieux les connaître de ce qu'ils ont envisagé. Ils ont l'ambition de supprimer le 5 décembre. Pourquoi le savons-nous ? Parce qu'on s'est rencontrés, ils en ont parlé, etc. Donc, je veux dire que tout en gardant notre propre identité, en la respectant, parce que nous représentons ceux qui ne sont pas venus, ceux qui souffrent aujourd'hui, ceux qui ont besoin de nous. Donc, c'est la raison par laquelle j'ai pris la responsabilité et peut-être qui explique mon histoire d'anciens combattants. J'ai pris le risque de prendre des contacts avec l'ARAC, avec l'ARACA, en leur disant si demain, si demain, ce combat qu'on mène depuis longtemps sur 62-64, la carte, c'est un combattant, eh bien, si demain, vous me proposez le réjedi de signer un papier de la FNACA de l'ARAC pour obtenir la reconnaissance de ceux qui étaient en Algérie entre 62 et 64, c'est au-delà. Je signerai le papier ? Ah, c'est pas le simple intérêt intérêt de l'UNC, c'est l'intérêt de ceux qui méritent d'avoir la carte d'anciens combattants. Mais ne trompons pas l'adversaire. Je terminerai par ça. Je crois que le fait d'être peu nombreux, c'est inquiétant quelque part, mais vous savez, la guerre moderne ne se fait plus qu'avec des grands bataillons. ça se fait avec des gens convaincus comme vous êtes, vous-mêmes, par votre présence des pommes drapeaux, par la présence dans les différentes manifestations. Nous existons. Nous sommes une forme de résistance. Et c'est la raison pour laquelle je terminerai en vous disant que j'ai la conviction profonde. quel que soit le niveau de nos responsabilités que nous avons un rôle à jouer du simple cotisant, je ne fais pas le terme simple, du cotisant qui apporte ses moyens financiers pour que le siège naturel vive, pour qu'une association vive. Mais à tous les niveaux, nous sommes une grande famille. Les gens ont conscience et je me battrai. Je me battrai. En fait, ils ont fait ce que j'appelle la vérité, c'est-à-dire ce que nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous vôons. Non pas des supplétifs de telle ou telle structure, mais une association indépendante qui défend des convictions, notre rapport, notre île nationale, notre histoire, les membres de notre association. Et comme on l'a répété, non pas pour se servir, pour avoir un poste à l'ONAC national, pour devenir président national, président de départemental, président de section, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Notre combat nous a unis. Rien ne va nous désunir. Rien. Et je crois que s'ils nous apportaient cette conviction qui est la mienne, mais qui est la vôtre, eh bien, tous ceux qui nous entourent ont et devront la conviction qu'ils ont à compter avec nous. Quelles que soient les prises de position dans les mairies, les... Ce n'est pas ça qui compte, Eugène. Ce qui compte, c'est ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu représentes. Quand tu t'exprimes, tu t'exprimes au nom de l'UNC, quel que soit. Tu as la voile nationale, le départemental, la section, les cotisants. Ce sont les fonctions qui nous différencient la responsabilité des fonctions. Mais nous sommes tous sur un même pied d'égalité parce que nous nous battons pour la France. Voilà. Je voulais vous dire ce matin que si je viens ici, d'abord parce que je suis heureux d'y venir, parce que je suis heureux de vous y retrouver, de vous y retrouver. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est le regard que vous portez sur l'UNC, le regard que vous portez sur votre famille, ce que vous faites. Ce que vous faites est très important. Après, c'est une part de responsabilité, d'organisation. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. J'ai cette conviction profonde et rien ne l'entamera. Rien, entendez-vous ? Rien. Les vexations, les... Écoutez, on a risqué notre peau. On a risqué notre peau. Et vous croyez qu'un non-salut, une vexation, on va nous toucher. Nous, on est là. On est là pour témoigner. Et comme tu as dit un terme souvent que j'utilise, que vous avez étudié tous les deux, on aime la France et on aime l'UNC. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada